Le circuit de la route de l'esclave est porté par le Conseil Général de la Guadeloupe dans le cadre de sa politique culturelle et patrimoniale et s'inscrit dans le droit fil de la démarche initiée par l'UNESCO. A la fin du XVIIe siècle, une centaine d'esclaves travaillent sur l'habitation appartenant à la famille de Monterran. En 1755, Antoine Le Pelletier hérite de la propriété qui appartient alors à son parrain, M. Bourdez de Monterran. Pendant la Révolution française, les propriétaires ont émigré. L'habitation séquestrée, son exploitation se poursuit avec 142 cultivateurs. En 1835, l'habitation produit du sucre et du rhum. La propriété couvre alors 120 hectares. 147 esclaves y travaillent et sont logés dans 53 cases. Ces cases sont construites en maçonnerie pour les fondations, en planches pour les murs et en paille pour la couverture. À l'abolition, en 1848, 163 esclaves émancipés choisissent de rester sur l'habitation et y travaillent sous contrat. En 1850, l'héritière du domaine, Mme Le Pelletier de Monterran, crée une société avec les travailleurs. Ils ne sont plus que 55, ils sont logés, bénéficient d'un jardin et perçoivent pour salaire un tiers du sucre produit. Mme Le Pelletier de Monterran décède en 1878. Ses héritiers vendent l'habitation quelques années plus. La sucrerie fonctionne jusqu'à la fin du XIXe siècle. En 1996, la collectivité départementale décide de revaloriser cette propriété et d'en faire un outil de développement local et un tremplin d'insertion pour des allocataires du RMI préalablement formés. La route de l'esclave est un projet que nous construisons ensemble. Il appartient à tous d'utiliser et de faire vivre cette mémoire pour mieux appréhender le futur. Sous-titrage Société Radio-Canada